Merci. Alors oui, cette proposition de loi est bienvenue pour poursuivre le débat et non pas le commencer, puisque effectivement ça fait déjà plusieurs années que le législateur est sur ce sujet. Mais on constate que les difficultés continuent et se poursuivent. Je pense qu'on concentre beaucoup notre attention sur l'arrêt Matzak, qui pose des problèmes pour le statut de sapeur-pompier volontaire. Mais finalement, pourquoi pose-t-il un problème pour le statut de sapeur-pompier volontaire ? C'est parce qu'aujourd'hui, dans des tas de cas de figure, les casernes ne tiendraient pas sans sapeur-pompier volontaire parce qu'il n'y a plus suffisamment de sapeur-pompier professionnel. Et que par ailleurs, nous avons un deuxième effet dont je n'ai pas entendu tellement parler ici en commission. C'est que vous avez 50% des sapeurs-pompiers professionnels qui sont aussi des sapeurs-pompiers professionnels volontaires. Et qui sont avec des effets des fois pervers ou en termes de temps de repos, etc. On est dans les limites de l'acceptable. Il y a d'ailleurs des départements où des chefs de casernes ont pris l'initiative de mettre un compteur commun en fonction de votre statut. Si vous êtes sapeur-pompier professionnel ou volontaire pour avoir une vision sur combien d'heures vous individuellement vous avez fait dans l'année pour éviter d'aller trop loin. d'aller trop loin. Et donc, finalement, on en vient par là à se reposer la question de quelle est la cible du volontariat, à qui on permet de devenir sapeur-pompier volontaire. Et oui, clairement, l'arrêt Matzak, il va falloir l'adapter un peu parce que ça peut poser des difficultés pour la directive, pour les gens qui voudraient s'engager. Néanmoins, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a eu entre 2005 et 2015 5500 sapeurs-pompiers professionnels en moins. On ne peut pas ne pas parler du sous-investissement qui a été fait pour les sapeurs-pompiers, pour les casernes, le matériel aussi, sur la même période. Et puis, comme l'a dit ma collègue Untermeyer, des fois, des procédés de rationalisation, de mutualisation des casernes qui font qu'on en arrive à ne plus avoir le maillage territorial qui faisait la force de pouvoir avoir un vivier de volontaires à proximité. Sachant qu'en plus, vu les problématiques de temps d'intervention, on caserne de plus en plus les volontaires, là où avant, ils pouvaient faire facilement des astreintes puisqu'ils étaient à proximité de la même caserne, avec toutes les difficultés que ça comprend en termes de rémunération, etc. Parce que tout le monde ne peut pas être caserné aussi facilement. Il y a beaucoup qui pourraient faire des astreintes et qui, on leur propose uniquement le casernement et se voient obligés de refuser. Et finalement aussi, il faut le pointer parce que les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires font partie des services publics qui sont le dernier rempart, les seuls actifs à un certain moment. Vous avez soit la police, soit les pompiers, soit les urgences. Et tout le reste, dans bien des cas, dans bien des départements, a disparu. Et oui, on le sait, il y a eu une augmentation massive des interventions des sapeurs-pompiers volontaires pour gérer la misère qui gagne du terrain et faire des interventions plus sociales qu'autre chose. Et donc il faut aussi voir en regard toutes les difficultés que représentent le fait que le tissu associatif ait été en recul, que les politiques des départements soient en recul, qu'un certain nombre de services publics ne sont plus rendus et que ce sont les pompiers qui finissent par être les derniers à intervenir sur quelque chose qui n'est pas par ailleurs. Je ne vais pas dire que ce n'est pas leur métier parce que c'est aussi leur métier, mais ce n'est pas leur cœur de métier, ce n'est pas leur activité principale. Et finalement, ça le devient. J'ai entendu de la part des syndicats des incohérences vis-à-vis du système ambulancier, des incohérences vis-à-vis des systèmes où, par exemple, sur le volontariat, on est tellement en recul et c'est tellement le même vivier que pour les plans blancs, si on devait les activer demain, vous savez, quand il y a une catastrophe sanitaire, chez les volontaires, vous avez énormément de personnels soignants. Sauf que le plan blanc prévoit de les activer aussi, ces personnels soignants, soit en tant qu'ambulanciers, soit sur leur métier. Et comment on va faire à ce moment-là ? Ils ne pouvaient pas avoir deux fois la même personne dans le dispositif. Et on le sait. Donc il va falloir travailler sur ces sujets-là. Donc pour moi, le texte pose les bases de quelque chose. Bien sûr, on va avoir des désaccords sur l'exonération des charges patronales. Je pense qu'il y a d'autres moyens quand même. Les autorisations d'absence, on va tomber d'accord. Mais l'exonération des charges patronales, je ne vois pas bien ce que ça vient de faire là. Les emplois réservés, on préférait que ce soit plutôt des facilités pour passer le concours ou des réductions pour passer le concours interne. Et pour terminer, pour les logements sociaux, je pense que renvoyer vers l'individu en disant « Écoute, toi, pour les critères pour accéder au logement social, ce sera plus simple ». Ce n'est pas la même chose que ce qu'on pouvait faire, ce que peuvent faire un certain nombre de services publics. Et je terminerai là-dessus. À savoir de conventionner avec des bailleurs sociaux des places pour les personnes. Et là, ce n'est pas la même chose. On ne rentre pas dans le même dispositif du tout. Des bailleurs sociaux ou privés ou publics ou privés. Merci beaucoup, M. Bernalicis. La parole est à M. Paul Molag pour le groupe.